Salut à tous les amoureux de la lecture, salut et bienvenue dans l'épisode numéro 61 de l'alchimie d'un roman. Et il ne vous a pas échappé ces temps-ci qu'on célébrait le centenaire de l'armistice de la grande guerre de 14-18. Il me fallait donc, moi aussi, trouver un moyen de me joindre aux commémorations en vous sortant de Mamarmite un vrai roman mémoriel, une dénonciation des horreurs de la guerre et de sa stupidité. Aujourd'hui, je sors de Mamarmite, un long dimanche de fiançailles, le roman de Sébastien Japrizo. Et nous verrons ensemble comment des quatre éléments de l'alchimie littéraire, savamment dosée, on peut tirer un mélange subtil de souvenirs et d'engagement. De la terre, le milieu, la description des horreurs de la guerre, le témoignage. De l'eau, le style et les mots justes pour raconter l'inénarrable. De l'air, la fiction, l'histoire plus poignante que la réalité. Et enfin, du feu, le message, la dénonciation implacable. Et comme d'habitude, nous commencerons par un résumé du roman. Je vous rappelle que les vidéos de ma série sont des vidéos d'analyse littéraire et que fatalement, si vous n'avez pas encore lu ce livre, vous risquez de vous faire gâcher le suspense et les rebondissements. Bref, c'est comme vous voulez, je vous aurais prévenu. Et voici donc le résumé de l'intrigue en une minute chrono. Nous sommes en janvier 1917 dans les tranchées de la grande guerre. Cinq soldats avancent vers la première ligne de front, les mains liées. Ce sont cinq condamnés à mort. Leur crime ? La mutilation volontaire. Ils se sont tous tirés une balle dans la main d'une façon ou d'une autre, dans l'espoir d'être ramenés vers l'arrière au titre de blessés de guerre. Mais ils se sont tous fait prendre et ils seront tués aujourd'hui même. 1919, deux ans plus tard, après l'armistice, Mathilde mène une enquête pour retrouver Manek, son fiancé, qui était le cinquième des condamnés, le plus jeune et qu'on surnommait le Bleué. Elle est convaincue qu'il n'est pas mort ce jour-là. Juste avant la guerre, ils se sont promis qu'on ne pourrait pas les séparer. Alors elle enquête auprès des militaires, des femmes de soldats, des amis, des familles. Elle analyse les pièces à conviction, les photos. Elle interroge les témoins. Une vraie enquête policière. Elle reconstitue la vie des cinq hommes. Elle reconstruit le déroulement du fameux jour à la minute près. Et tout cela pour le seul amour de Manek et qu'ils soient enfin tous les deux rassemblés. Ok, alors à première vue, on se dit que l'analyse de ce roman va être rudement facile. C'est un roman de la Terre. Évidemment, c'est un témoignage qui montre, vu de l'intérieur, toutes les horreurs de la guerre. Et oui, c'est vrai. Si on n'est pas un spécialiste de la guerre de 1914, on apprend beaucoup de choses en lisant ce livre. D'abord, on apprend cette histoire horrible de mutilation volontaire. Et on comprend que les combats devaient être à ce point effrayants et sans espoir, que les soldats préféraient se tirer une balle dans la main pour y échapper. On comprend aussi la cruauté de la justice militaire qui assassinait les désespérés, pour l'exemple, parce qu'il ne s'agissait pas de flancher à quelques mètres de l'ennemi. On apprend l'absurdité de la guerre elle-même, surtout cette guerre-là, la guerre de tranchées. Un soldat déclare « Depuis plus de deux ans que les armées s'étaient enterrées de part et d'autre sur toute la longueur du front, si chacun était rentré tranquillement chez soi en laissant la tranchée vide, cela n'aurait rien changé ». J'appriso a énormément étudié les documents historiques pour ajouter tous ces détails qui font vrai et qui nous plongent dans l'époque. Des détails techniques, comme par exemple les tranchées renversées, c'est-à-dire les tranchées prises aux Allemands, que les Français s'accaparaient en inversant les parapets pour pouvoir tirer dans l'autre sens. Ou bien encore ce soldat obsédé par l'idée d'avoir un sixième enfant, car à partir de six, on était retiré du front. D'ailleurs, de façon amusante, J'appriso fait énoncer son principe d'écriture par Mathilde elle-même, qui s'écrit pendant son enquête « Une chose pareille ne s'invente pas, et les choses qui ne s'inventent pas sont très pratiques pour reconnaître le vrai du faux ». D'accord, tout ça c'est très bien, mais si on y réfléchit, un long dimanche de fiançailles n'est pas vraiment un témoignage sur la Grande Guerre. Il raconte finalement très peu de scènes de guerre, et son intrigue d'ailleurs se déroule principalement après 1919, pendant l'enquête de Mathilde. Et oui, ce roman est une fiction, et c'est une fiction qui repose avant tout sur un seul personnage, Mathilde, un personnage attachant auquel on va s'identifier très fortement. Mathilde, c'est la botte secrète de J'appriso. Avec ses talents de romancier, il a tout fait pour la rendre inoubliable, tout y passe. Elle est un véritable cas d'école, la somme de toutes les astuces de la trousse à outils du romancier. Mathilde, d'abord, a un but bien clair, retrouver Manek, son amour d'enfance. Elle est limpide, on sait ce qu'elle veut. Et sa motivation est à toute épreuve. Elle est courageuse, les anciens combattants tombent en larmes, mais pas elle. Mieux, elle est volontaire, elle ne pleure pas, parce que je cite « elle ne veut pas pleurer ». Elle est tenace, elle n'abandonne pas malgré les dizaines de preuves de la mort de son amie. En plus, on l'admire, elle est douée, elle peint. Mais elle est modeste, parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle peint. Elle est marrante, elle nous fait souvent rire. Elle est dévouée, elle enseigne aux enfants. Et elle est humble aussi. Après deux pages seulement consacrées à son enfance, elle conclut « mais je ne suis pas là pour raconter ma vie ». Dans son enquête, elle est méthodique et plus compétente encore que les enquêteurs professionnels qu'elle croise. Elle est efficace, elle trouve des indices que nous, lecteurs, nous n'avions pas trouvés. Elle est fidèle, c'est le moins qu'on puisse dire, après 300 pages d'enquête étalées sur plusieurs années. Et enfin, cerise sur le gâteau, arme absolue du créateur de grands personnages, elle est une victime. Mathilde est handicapée, elle ne peut pas marcher et elle se déplace en chaise roulante. Elle est victime de la pire des injustices. En plus, on apprend ça comme un coup de théâtre, au bout d'une centaine de pages alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais elle ne veut pas qu'on la plagne, elle ne veut pas qu'on l'aide. Ajouté à cela, qu'elle est naïve, elle est enfantine, elle est paradoxalement très faible et on a envie de la protéger. Par exemple, Japriso la décrit ainsi. « Mathilde regarde souvent son propre sourire dans la glace. Elle le fait gentil, méchant, sardonique, merlanfri, bécasse, polisson, subjugant, extasié. Il n'y a qu'heureux qu'elle ne sait pas, enfin, pas bien. C'est comme à l'école, on ne peut pas être bon à tout. » Cette citation est typique. Elle nous amuse parce que Mathilde est drôle, elle nous attendrit parce qu'elle est naïve, elle nous impressionne parce qu'elle est douée, lucide et pleine de ressources, mais elle nous émeut aussi parce qu'elle est une victime et qu'on a envie de la protéger. Donc, on aime ce personnage tellement attachant parce que c'est impossible de faire autrement. Mathilde est attachante par construction. Mais non seulement on l'aime, mais aussi on va s'identifier à elle et partager sa vision du monde. Comment ? Grâce au style de Japriso. Ce roman, à part le premier et le dernier chapitre, est entièrement écrit par la voix de Mathilde. Alors, c'est assez subtil, ce n'est pas écrit à la première personne, mais tout le texte de narration rappelle en permanence l'esprit de Mathilde, son humour et sa vision. Par exemple, Japriso la décrit ainsi. « C'est vrai que Mathilde n'est pas laide, enfin, elle trouve. » Ça, c'est du texte de narration, mais c'est surtout une pensée de Mathilde elle-même. On voit donc par ses yeux, on pense avec sa tête. Et du coup, le style et les images sont volontairement naïfs et enfantins, comme elle. Le roman commence par « Il était une fois ». Les personnages ont des noms de héros pour enfants, l'esquimau, sissou, biscotte ou le bleuet. Et même la tranchée fatidique, symbole des horreurs de la guerre, s'appelle « Bingo crépuscule ». Pour ne rien gâter, le style de Japriso est brillant, on dirait du quenot. Comme ce dialogue où Mathilde raconte à son père l'avancement de son enquête. « C'est la grand-mère de la femme du mécano du vainqueur Garigou sur le Tour de France 1911 qu'il prétendait dans le Vaucluse. » « Aurais-tu me répéter ça ? À l'endroit ou à l'envers ? Ça m'est égal. » Garigou, vainqueur du Tour de France 1911, avait un mécano. Le mécano avait une femme. La femme avait une grand-mère dans le Vaucluse qui prétendait ce que tu m'as demandé de dire où je l'ai pris. On dirait Zazie dans le métro. Et même, c'est souvent très poétique. Japriso écrit « Mathilde touche du doigt qu'elle aimera toujours manec quand elle passe la main sur le tronc d'arbre que son fiancé a gravé jadis de leurs initiales. » Voilà comment le style boucle le personnage et fait de Mathilde une héroïne parfaite. Mais Japriso ne s'en contente pas et il plonge l'ensemble dans une intrigue implacable. Parce qu'attention, la grande spécialité de Sébastien Japriso, c'est l'enquête. Le polar millimétré, le mystère, les indices, le puzzle qu'on reconstruit morceau par morceau jusqu'à la révélation finale. Et un long dimanche de fiançailles, c'est exactement ça. Ce roman est pour l'intrigue ce qu'il était pour son personnage, c'est-à-dire un cas d'école de l'utilisation parfaite de la trousse à outils du raconteur d'histoire. Des mystères, des témoins ont vu un homme monter un bonhomme de neige en plein champ de bataille et un autre qui chantait le temps des cerises au milieu des tranchées allemandes. Des indices, comme ce fameux thème de collection à l'effigie de la reine Victoria que Mathilde utilise pour prouver l'authenticité d'un courrier. Des vraies fausses pistes, ou l'inverse, comme le langage codé qu'on cherche dans une lettre alors que le véritable code se cachait dans un autre courrier. De l'ironie, des intrigues secondaires, des détails minutieux cachés dans le texte, dans les courriers, dans les témoignages et qu'on cherche en même temps que Mathilde, avec le même plaisir que dans un Agatha Christie. On veut trouver avant elle, on retourne en arrière pour chercher dans une lettre le fameux message codé. Le summum de cette gymnastique d'auteur à mystère, c'est l'affaire des bottes allemandes. Écoutez-moi ça. Le soir de l'exécution, l'esquimau porte des bottes qu'il a piquées à un Allemand. Il tombe, par hasard, sur son copain Biscotte qui a pitié de lui. Ils échangent leurs bottes. L'esquimau se fait tuer. Après le massacre, Biscotte arrive sur les lieux avec les bottes allemandes au pied et il se fait tuer lui aussi. Un témoin voit un cadavre avec les bottes allemandes, mais un autre prisonnier, qui a survécu dans un trou, pique l'équipement de Biscotte et les bottes avec. On le voit ensuite vivant dans un hôpital avec les bottes allemandes. Imaginez le bazar deux ans plus tard, quand Mathilde mène l'enquête, quand un témoin dit que les bottes du mort étaient allemandes, qu'un autre affirme qu'elles étaient françaises, et qu'un troisième jure qu'il a vu vivant l'homme aux bottes allemandes. Et pourtant, tout le monde a raison. Moi, je vous dis, vous avez intérêt à prendre des notes. Et voilà un long dimanche de fiançailles, et donc une sorte de superpolar parfaitement structuré avec un personnage mémorable, Mathilde, qu'on n'est pas près d'oublier. Super ! Mais on n'avait pas dit au début que ce roman était consacré à la mémoire de la Première Guerre mondiale ? J'appriso nous raconte-t-il une histoire avec un petit H, ou bien commémore-t-il l'histoire avec un grand H ? Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre. Et surtout, les deux visions peuvent s'ajouter pour apporter au lecteur un enseignement qu'il ne pourrait pas comprendre autrement. Car, que veut commémorer J'appriso quand il écrit son long dimanche de fiançailles ? L'horreur de la vie de soldat, l'enfer du front et des tranchées ? Non, il n'y consacre qu'un seul chapitre. En vérité, le sujet qui intéresse J'appriso, c'est le destin de ceux qui sont restés derrière. Les femmes, les mères, les familles, les amis, ceux qui ont cherché leur disparu pendant des années, ceux qui ont espéré, ceux qui n'ont jamais retrouvé leur soldat, ou alors seulement un fantôme qui ne lui ressemblait plus. Et comment expliquer ça dans un livre d'histoire ? Comment faire comprendre le manque, l'espoir déçu, le deuil, l'attente interminable, l'énergie qu'on gaspille à poursuivre une ombre ? Eh bien, si, on peut faire comprendre tout cela, on peut avec un roman. Une œuvre avec ses règles, sa structure, son expertise, mais qui réussit à vous faire incarner Mathilde, à vous faire espérer, à vous faire attendre, à vous faire sentir au fond de vous-même ce qu'ont ressenti vos arrières-grands-mères. Et voilà comment, 100 ans après l'armistice, on a besoin des livres d'histoire pour ne pas oublier la guerre, mais on a aussi ô combien besoin des romans pour la ressentir dans notre chair. Et hop, c'en est fini de l'épisode de 61. Merci à vous pour vos nombreux commentaires et votre soutien chaleureux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, ainsi que des épisodes de ma série jumelle, l'alchimie de l'écriture, qui s'intéresse davantage au point de vue de l'écrivain. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, où je distille par-ci par-là quelques actualités et quelques informations intéressantes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose à me dire, un commentaire, une suggestion ou un compliment. Et si vous voulez me donner un coup de pouce plus bassement matériel, vous pouvez le faire grâce à Tipeee. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà, il me reste à vous saluer et vous souhaiter de bonnes lectures, belles et enrichissantes. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada